Est-ce que les véganes peuvent tricoter ? Bien sûr qu'ils peuvent tricoter. Je vous ai eu, n'est-ce pas ? En fait, aujourd'hui, je vais parler des fibres végétales. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer fricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler de fibres. Alors, je vais parler de fibres végétales. J'ai déjà parlé des fibres animales, pas en totalité, mais j'ai déjà parlé des avantages de la laine, de boutons. J'ai déjà parlé de l'alpagage, j'ai déjà parlé des fibres synthétiques. Aujourd'hui, je vais parler des fibres végétales, parce que, espérons-le quand même, on va arriver au printemps, enfin, j'espère, parce que je suis allée à Nice ce week-end, il faisait 20 degrés sur la Côte d'Azur. Quand je suis rentrée, il faisait 5 degrés. Le lendemain, j'ai eu droit à la tempête de neige, on y croit. Nous sommes fin mars, on y croit. Donc, c'est le moment où on peut se poser la question de savoir si on a encore envie de tricoter et si on a encore envie de tricoter de la fibre, on va parler de fibres, de moutons. Alors, oui, on peut encore avoir envie de fibres, d'utiliser autre chose que de la fibre de moutons, parce qu'on peut tricoter n'importe quel fil. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on peut choisir de ne pas utiliser des fibres animales. Elles sont diverses et variées. Par exemple, on est végane, on ne veut pas utiliser, vous ne voulez pas utiliser de la fibre végétale, de la fibre animale, parce que c'est un contraire à vos valeurs. Je ne suis pas là pour faire du prolézélitisme, je suis juste là pour exposer les faits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler avec la fibre animale, voilà, et qui choisissent les fibres végétales ou autres. Alors, il y a des personnes qui sont allergiques à la laine. Alors, attention au terme allergique à la laine, ce n'est pas parce qu'on réagit à une fibre animale qu'on est allergique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être allergique. D'abord, on peut être sensible, tout simplement, à certains types de fibres, parce que la peau est fragile. On peut être allergique à la lanoline. Alors, dans ce cas-là, c'est la fibre de laine, c'est la fibre issue du mouton qui provoque l'allergie. On peut être allergique à l'alpaga. Alors, dans ce cas-là, c'est l'alpaga qui pose problème. On peut être allergique au mohair, on peut être allergique à la cachemire, on peut être allergique aux colorants. On peut être allergique à certaines fibres végétales aussi, à cause des colorants, par exemple, ou la composition de la laine. Même si, majoritairement, les fibres végétales sont composées de cellulose, il y a quand même des protéines dans les fibres végétales. Et donc, on peut être allergique à plein de choses. Dès qu'il y a des protéines, on peut être allergique de toute façon. Donc, vous pouvez être allergique. Les allergiques à la laine, les vrais allergiques à la laine, c'est souvent à l'anoline, majoritairement. Et donc, ils peuvent choisir autre chose que de la fibre issue du mouton et n'ont pas follement envie de passer à l'alpaga. Donc, ils peuvent utiliser des laines issues du monde végétal. Et puis, il y a les gens qui vivent dans le désert ou qui vivent dans les régions très chaudes et pour qui la laine n'a pas vraiment de sens parce qu'elle n'a pas les propriétés que l'on a envie de retrouver quand on vit dans des zones où il fait très chaud. Et donc, ils préfèrent s'orienter vers des fibres plutôt végétales. Donc, voilà en gros pourquoi on pourrait utiliser les fibres végétales. C'est un monde à part par rapport à la fibre de mouton. Ça n'a pas les mêmes propriétés, mais c'est tout aussi tricotable, c'est tout aussi crochetable que les fibres animales. Alors, aujourd'hui, je vais un peu parler de ça et je vais surtout parler des fibres végétales ne nécessitant pas de transformation chimique. Parlons un petit peu la belle d'abord. Qu'est-ce qu'une laine végane et qu'est-ce qu'une laine écologique ? Ce n'est pas parce qu'une laine est végane qu'elle est écologique et ce n'est pas parce qu'elle est écologique qu'elle est végane et ce n'est pas parce qu'elle est éthique qu'elle est végane. Alors, végane, ça veut simplement dire non-issue du milieu animal. Donc, ce sont les laines qui sont travaillées dans le respect des animaux qui ne sont pas issus de l'animal, donc pas de boutons, pas d'alpaga, pas de soie, pas de mohair, pas de yak, pas de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc ça, c'est le label végane. Et puis, on a le label éco-friendly qui, lui, est aussi bien une laine qui peut être issue du monde animal que du monde végétal, mais qui vont être traitées d'une certaine manière pour les colorants, la façon de laver, la façon de filer. Tout ça, ça va être éco-friendly. Et puis, éthique, c'est le respect de l'animal et de l'homme. C'est-à-dire qu'on vise à produire une laine ou un fil qui respecte l'animal, dans le cas de l'animal, qui respecte la nature, dans le cas de la nature, s'il s'agit d'une laine issue du milieu végétal, et les hommes qui travaillent sur ces chaînes de production en respectant, en les payant correctement, en ne les maltraitant pas, en ne les exploitant pas. Donc, il y a toute une série de labels qui tiennent autour de la fibre végétale, et parfois, ces fibres, elles sont soi-disant labellisées d'une certaine manière. Il faut faire attention quand vous regardez les labels, parce que vegan ne veut pas dire nécessairement éco-friendly, et inversement. Parce qu'une laine vegan peut être tout à fait de l'acrylique, issu d'un milieu de la production pétrolière, comme une laine éco-friendly, peut être issu d'un milieu animal. Aujourd'hui, je vais parler des fibres végétales. Alors, dans la vidéo sur les fibres synthétiques, je vous ai dit qu'il y avait deux types de fibres, il y avait les synthétiques et les biosynthétiques. En fait, on a une intersection entre la fibre synthétique et la fibre végétale, qui sont les fibres biosynthétiques. C'est-à-dire que ce sont des fibres qui sont issues du milieu naturel, et qui vont être transformées chimiquement, pour pouvoir... Non. Trois, deux, un. Parlons un peu des fibres végétales. Je vous ai fait une vidéo sur les fibres synthétiques il y a un petit temps, et je vous ai parlé de l'acrylique, du polyester, mais aussi des fibres biosynthétiques. Ça va être une vidéo en tant que telle, la vidéo sur les fibres biosynthétiques. En fait, les fibres biosynthétiques sont les fibres qui sont à l'intersection entre le synthétique, donc l'acrylique, le polyester, et les fibres végétales issues du milieu naturel. En fait, les fibres biosynthétiques sont des fibres qui sont issues du milieu naturel, mais qui sont transformées chimiquement pour pouvoir être utilisées comme fil à tricoter ou comme dans la confection sur le tissu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, brutes, elles ne sont pas exploitables comme ça. On parle du bambou, on parle du bambou, de l'algue, des protéines de lait, etc. Donc, ce n'est pas parce que c'est labellisé biosynthétique que, par exemple, ça va être vegan, parce que la protéine de lait, c'est issu du monde animal. Et donc, on a toute une série de fibres qui vous sont proposées maintenant, qui sont en fait des fibres issues du bois, par exemple, et qui sont transformées chimiquement pour en faire un fil. Ça, je ne ferai une vidéo vraiment que sur le sujet, parce qu'en soi, ce sont majoritairement ce qu'on imagine être les fibres végétales. Or, ce ne sont pas des fibres végétales. Enfin, si ce sont des fonds de fibres végétales, mais pas tout à fait, puisqu'on a dû faire un processus chimique pour pouvoir les exploiter. Quelles sont les caractéristiques de la fibre végétale ? La fibre végétale, comme la laine, elle a des capacités d'absorption et d'isolation qui sont beaucoup plus importantes que la fibre synthétique. Par exemple, le coton, il absorbe 8,5% de son poids en eau. La laine, c'est 30%. Donc, vous voyez que quand même, cette capacité d'absorption, elle est moindre que celle de la laine, mais vous avez quand même une capacité d'absorption. Donc, si cette capacité d'absorption est là, vous avez une capacité au niveau de la thermorégulation. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, notamment dans la vidéo sur les pompiers. En fait, cette capacité de pouvoir absorber de l'eau quand il faut et de la rejeter quand il faut fait que vous avez un matel à d'air qui se crée entre la peau et le tissu. Et donc, ça évite les brûlures par eau qui viendra s'évaporer et par la vapeur. Donc, c'est une des grandes capacités des fibres végétales, c'est de réguler cette température. Donc, un, on a le matel à d'air qui permet de garder une température. Et puis, ça évite les brûlures. Donc, c'est une bonne thermorégulation au niveau des fibres végétales. Les fibres végétales, elles ont aussi des capacités antimicrobiennes, comme la laine. Pas toutes, mais une grande majorité. Et surtout, les fibres végétales, qui sont les fibres végétales les moins transformées. Je vous en expliquerai après. Donc, c'est majoritairement le chanvre, le lin, etc. Donc, elles ont cette capacité antimicrobienne et antifungique. Ça va quand même beaucoup moins vite moisir qu'un pull en synthétique. Qu'un pull même mélangé en synthétique, vous aurez moins vite de moisissures sur un coton que sur du polyester, par exemple. Ensuite, quelles sont les autres caractéristiques ? Ce sont des fibres qui sont très longues, en général, les fibres végétales, qui n'ont pas ce cœur typique de la laine qui est un cœur un peu élocoïdal. Donc, vous n'avez pas cette dynamique que vous avez sur la fibre animale, c'est-à-dire une capacité de mémoire, de revenir à sa place. La fibre végétale, elle, elle manque totalement d'élasticité. Il n'y a absolument aucune élasticité, il n'y a pas de mémoire à la fibre végétale du tout, du tout, du tout. Donc, c'est vraiment à tenir en compte parce que quand vous allez bloquer, ça va rester tel quel. Si vous avez déjà bloqué un pull en coton ou un pull en lin et que vous avez de la dentelle, vous constatez qu'en fait, ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est une des grandes caractéristiques, c'est de la manque d'élasticité. C'est un inconvénient pour certains pulls, mais par contre, un gros avantage pour d'autres parce qu'en ayant peu d'élasticité, vous avez un énorme drapé et on a souvent un très, très joli drapé avec tout ce qui est fibre comme lin, chanvre et même coton. Alors, on les file différemment et on n'a pas le même drapé en fonction du filage, forcément, puisque si on file en retordu, un huit brins, par exemple, vous n'aurez pas du tout le même drapé que si vous filez tout simplement en deux brins, par exemple. Mais ça, c'est valable aussi pour la laine. Pour la laine, tout simplement, on n'a pas le même drapé avec un fil très retordu qu'on l'a avec un fil moins retordu. Donc, ça, c'est un des grands désavantages, mais aussi avantage des fibres végétales, c'est le drapé. Donc, quand vous choisissez un patron de laine, un patron de pull, pardon, c'est à prendre en compte. Il faut le savoir. Par exemple, vous n'avez pas envie d'utiliser des fibres végétales, des fibres animales pour pouvoir faire un patron et vous voulez, vous avez craqué sur un pull et vous avez envie de substituer des fibres végétales à la fibre animale qui est proposée. Est-ce que ça va être faisable ? Là, il faut vraiment prendre le temps de regarder attentivement quelles sont les caractéristiques du pull ou du gilet. Quand c'est un châle, c'est moins grave. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, par exemple, un pull en jacquard, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que la fibre animale, par exemple, elle a tout plein de petites écailles, j'ai déjà expliqué, et on a une sorte de... Les fibres s'accrochent les unes aux autres et donc vous aurez cet aspect un peu fondu qui fait que votre jacquard, il va bien donner parce que les fibres vont se mélanger et plus vous allez porter, plus vous allez avoir un peu cet aspect légèrement flutré à l'arrière qui fait que les couleurs vont se mélanger ensemble et vous aurez un rendu qui va donner très, très bien. Ce qui ne sera pas du tout, du tout le même cas dans le cas de la fibre végétale parce que les fibres végétales étant très... n'ayant absolument pas d'écailles, elles ne se vont pas se mélanger les unes aux autres et donc vous n'aurez pas ce rendu idéal comme on l'a dans le jacquard. Donc, pour le jacquard, ce n'est pas top. Comme par exemple, si vous voulez un col montant bien serré, vous n'aurez pas du tout le même résultat avec une fibre végétale qu'avec une fibre animale. Logique, puisque vous n'avez pas d'élasticité, vous n'aurez pas le col qui va se tenir au cou, ça va s'étendre, ça va être top. Alors, comme ça n'a pas d'élasticité, les gilets sans aisance, ça ne va pas aller, vous allez être étriqué dedans. Alors, il existe des chaussettes que l'on fait en fibre végétale. Alors, majoritairement, moi je les vois en coton ou alors en bambou. Je n'ai pas encore vraiment de retour sur le sujet, mais c'est quand même nettement moins élastique. Je pense qu'il faut réfléchir au niveau design. Je n'ai jamais travaillé, donc je suis honnête avec vous, je n'ai jamais travaillé le bambou pur, bambou, je ne parle pas des mélanges, ou le pur coton pour faire des chaussettes, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que ça n'a vraiment pas du tout d'élasticité, donc je me demande quelle est la tenue avec le temps, est-ce que ça tient vraiment au pied par rapport à un fil retordu, mérinos, même mélangé avec un peu de fibre végétale dedans. Donc, je ne sais pas trop ce que ça a, je peux vous donner comme retour pour le moment, je suis en train d'étudier le sujet. Là, je ne vais pas me lancer alors que je ne maîtrise pas le sujet. Par contre, clairement, les pulls, si vous faites un pull en résistance négative, ça ne va pas aller, vous allez être étriqué. Les boutonnières, par exemple, ça ne fonctionne pas. avec les fibres végétales. Pourquoi ? Parce que la boutonnière, elle doit avoir une certaine léasticité pour tenir le bouton parce que sinon, ça ne va pas et vous allez avoir des boutonnières qui vont bailler. Donc, il ne faut pas lier à ça au lieu de faire une pâte de boutonnage avec une boutonnière, vous allez créer une boutonnière au crochet, par exemple. Donc, la fibre végétale, elle n'est pas applicable pour tout. Par contre, si vous avez envie de faire un pull avec un énorme tombé, je pense régulièrement à ce pull-là parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti, lithophude, je vous le mets ici. Ça, par exemple, en fibre végétale, comme c'est que de la dentelle, c'est magnifique. Je connais quelqu'un qui l'a fait en soie. Évidemment, la soie n'étant pas une fibre végétale, je ne vais pas parler de la soie, mais vous aurez le même rendu si vous utilisez un lin mélangé, je ne sais pas moi, avec du bambou ou autre, vous aurez ce rendu de drapé exceptionnel. Donc, ça, c'est un des avantages et des inconvénients de la fibre végétale. Il faut savoir aussi que la fibre végétale, elle est plus difficile à travailler que la fibre animale. En fait, c'est beaucoup plus dur, c'est de la fibre cellulosique, donc c'est beaucoup plus dur. Si elle n'est pas mélangée, donc on parle de fibre végétale pure et pas de fibre biosynthétique, si elle n'est pas mélangée, vous aurez un aspect un peu corde qui est peut-être un peu rebutant dès le départ quand on travaille cette fibre végétale et on ne se sent pas très à l'aise de tricoter avec ça. Donc, c'est là qu'il faut réfléchir à est-ce que vous utilisez les bonnes aiguilles parce que certaines personnes ont plus facile de tricoter les fibres végétales avec des aiguilles en bois plutôt que du métal. Quelquefois, il faut descendre de numéros d'aiguilles pour avoir un échantillon. Par exemple, moi, c'est mon cas, je dois descendre de numéros d'aiguilles pour le chanvre. Par exemple, j'ai tricoté, j'ai fait un pull qui est le Clémentine en chanvre de la CITICA. Si j'ai mon souvenir, j'ai utilisé des aiguilles 425 ou je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme numéro d'aiguilles mais ce n'était absolument pas du tout le même numéro d'aiguilles que moi j'utilise pour pouvoir faire pour de la laine pour pouvoir avoir l'échantillon que je voulais avoir qui était un échantillon du pied. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Il faut tout à fait revoir sa conception du tricot quand on aborde les fibres végétales. Enfin, revoir sa conception du tricot. Revoir un peu votre matériel et peut-être vos échantillons. Il ne faut pas hésiter à bien échantillonner et pas partir bien en tête parce que vous n'aurez pas du tout le même rendu en fibres végétales que vous n'aurez en fibres animales. Même si vous prenez une fingering de chaque côté, un échantillon, vous remarquerez que cet échantillon est très aéré puisque les fibres ne se mélangent pas, les fils ne se mélangent pas d'entre eux. Vous aurez quelque chose de relativement assez aérien. Vous verrez les trous à travers. Donc, c'est à prendre en compte aussi quand vous choisissez un pull. Si vous choisissez un pull ou vous ne portez rien en dessous, si c'est vraiment aéré, on va voir vos sous-vêtements. Ça ne vous embête pas tant pis mais vous devrez peut-être porter quelque chose en dessous. En plus, c'est une fibre quand même qui ne pardonne pas trop les erreurs. les différences de tension sont quand même beaucoup plus visibles sur les fibres végétales qu'elles ne le sont sur les fibres animales. Donc, voilà en gros les avantages et les inconvénients de la fibre végétale. Elle a plein d'avantages qui est l'isolation, le fait que ce soit super agréable à porter, se draper cette fluidité qu'on a avec le chanvre, avec le lin, que vous ne retrouverez pas avec la laine forcément. Et puis, voilà quoi. Mais ça aussi, c'est inconvénient. Alors, un petit truc, une petite astuce, c'est que quand vous avez des fibres végétales qui vous paraissent vraiment trop dures à travailler, n'hésitez pas à les laver avant parce que plus on lave du lin, plus on lave du chanvre, plus il prend en fluidité. Mais attention, quand vous lavez, sécurisez bien vos échevaux pour ne pas vous retrouver avec un sac de noeuds. Je parle des fibres végétales. Alors, quelles sont ces fibres végétales ? Je ne parle absolument pas du bambou, ni du cicelle, ni du lyocèle, ni de l'algue, ni de tout ça. Je vais parler aujourd'hui de trucs que vous connaissez vraiment et que vous connaissez parce que nos grands-mères les utilisaient déjà. Eh bien, c'est le plus connu, le coton. Alors, ici, il s'agit de DMC Nova Vita que j'ai acheté pour faire un tapis. Alors, ça, c'est du coton recyclé, mais le coton, vous le connaissez tous et je ne suis certaine que vous avez tous tripoté du coton. Il se trouve sur différentes formes, mercerisé, mercerisé, etc. Le coton, c'est quand même une des grosses parties de la production mondiale de fibres végétales pour le textile. Alors, c'est très remis en cause parce que ça consomme énormément d'eau. Alors, le coton, comment est-ce que ça se passe ? Comment ça se passe la production du coton ? Je vous parlerai après parce qu'il y a plein de sortes d'arbres à coton, de cotonniers. Il y en a qui sont assez rares et qui produisent un coton de très belle qualité et puis, il y a les cotons d'un peu moins bonne qualité. Je vous en parlerai après. Mais quel que soit le coton, la production est la même, la croissance est la même et la façon de le transformer est la même. Alors, le coton, c'est quoi ? C'est une plante qui met plus ou moins six mois à pousser. On la plante en général en janvier, on la récolte en juillet et en fait, dès qu'elle fleurit, elle explose, si vous voulez. Et ça fait une sorte de grosse boule fluffy comme un petit nuage et c'est ça qu'on récolte. Alors avant, on le récoltait à la main. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous regardez des films sur du 18e siècle, 19e siècle des Etats-Unis, vous constatez qu'il y a des esclaves qui ramassaient le coton parce qu'en fait, on ramassait le coton à la main. Et avant l'automatisation, on ramassait le coton à la main. Et on ramassait les feuilles, les fleurs, si vous voulez, on ne fait rien de la tige, on prend juste les fleurs. Ces fleurs, elles vont être stockées, elles vont être mises en ballot et elles vont être envoyées dans une entreprise qui va faire du tri. Elles sont triées plusieurs fois parce qu'il faut quand même pas mal de processus pour pouvoir enlever les fibres qui restent accrochées à la fleur de coton. Puis la graine qui reste accrochée à la fleur de coton parce que comme c'est une fleur, forcément il y a les graines puisque c'est une question de se reproduire si vous voulez. Donc on va avoir un processus qui va être quand même relativement important où il y a quand même pas mal de consommation d'énergie et d'eau qui sont nécessaires pour pouvoir trier. Il faut savoir que le coton en lui-même est une plante qui nécessite énormément d'eau. Donc on va trier plus d'une fois cette balle de coton. On va en arriver à avoir quelque chose de relativement correct. qui va être pas de la fleur de coton mais une fibre relativement exploitable et cette fibre-là on va la mettre en ballot de nouveau et on va l'envoyer à la filature. Alors avant la filature il y a d'autres entreprises qui font du gardage où c'est fait à la filature mais le processus est quasiment identique à celui de la laine. C'est-à-dire que de nouveau on va trier la fibre pour séparer la graine de la fleur de coton. La graine elle va être utilisée pour nourrir les animaux parce qu'en fait la graine est très chargée en protéines en graisses et en fibres donc ça sert bien à nourrir les animaux et notamment les vaches laitières et on en fait même de l'huile en fait l'huile de coton et on va garder la partie fleur qui est la partie fibre qui est le petit machin blanc qu'on voit quand vous regardez les images de fleurs de coton et ça ça va être bien nettoyé bien épuré de tout résidu végétal et on va le garder puis on va les peigner et puis on va les filer tout simplement donc le coton ne nécessite pas une énorme quantité de transformation on ne va pas le faire planter on ne va pas le mettre dans des bains chimiques etc. mais par contre c'est énormément consommateur d'eau c'est énormément consommateur de moyens de transformation par le tri donc ce n'est pas une fibre végétale qui a un impact neutre au niveau de la nature alors il y a différents types de coton et il y a des cotons qui sont quand même plus fragiles que d'autres il faut savoir que certains cotons nécessitent quand même beaucoup de pesticides beaucoup d'antifongiques et donc ça a aussi un impact ce qu'on appelle les intrants donc non seulement ça a besoin d'eau mais en plus ça a besoin d'intrants pour pouvoir survivre et ce n'est pas le cas de tous les cotons je vais détailler ici quels sont les cotons qui sont plutôt à privilégier que d'autres alors il existe 150 sortes de cotons dans ces 50 150 sortes de cotons on n'utilise pas toutes les races toutes les sortes de cotons pour en faire quelque chose pour la production textile il y a surtout deux essences qu'on utilise alors là il faut que je regarde mes notes parce que je ne les ai pas retenues par cœur c'est le Gossypium ircitum et le Gossypium barbadense alors 90% de la production de coton est issue de la première donc du Gossypium ircitum ça va donner le coton du plant et le coton akala ça c'est 90% de la production ce sont ces fameux cotons qui nécessitent énormément d'intrants et puis à côté on a le Gossypium barbense lui c'est le fameux coton guisa d'Egypte et le fameux coton pima et ces deux cotons là sont les cotons qui sont beaucoup plus rares qui sont beaucoup plus propres si vous voulez écologiquement parlant pourquoi ? parce que ce sont des fibres qui comme le coton d'Egypte et le coton pima ce sont des cotons de très grande qualité qui nécessitent moins d'eau que le coton hupla et le coton akala donc la première sorte première espèce de coton et en plus ils nécessitent relativement peu de pesticides voire pas du tout et ils sont très antifongiques donc ça ce sont vraiment des cotons qui sont vraiment de grand luxe et ce sont les cotons qui sont plus à privilégier le coton pima et le coton égyptien ils sont connus parce qu'ils ont une grande douceur et ce sont les deux cotons qui ont la plus grande la plus longue fibre donc plus longue fibre veut dire coton de meilleure qualité attention quand vous achetez un coton et surtout du coton égyptien assurez-vous qu'il y a bien le label coton égyptien cotton Egypt parce que souvent il y a des cotons qui sont mélangés et donc ça n'a plus du tout la même qualité donc les cotons égyptiens et les cotons pima sont vraiment des cotons particuliers alors le coton égyptien il vient d'Egypte comme son nom le dit et le coton pima vient plutôt du Pérou je vais détailler les deux pour que vous compreniez un peu il n'y a pas énormément de différence mais ils sont plutôt à privilégier ils n'ont pas le même rendu du tout que les cotons classiques que vous trouverez sur le marché pour faire des amigurimi par exemple ce n'est pas nécessairement du coton d'Egypte parlons du coton d'Egypte alors le coton d'Egypte on a retrouvé des traces de coton dans les tombes égyptiennes pas que du coton on va peut-être trouver de l'ortie aussi mais c'est preuve que c'est quand même quelque chose qui a été cultivé depuis très longtemps donc en fait le coton on le cultivait le long des fleurs du Nil vous le savez le Nil quand il fait ses crus il laisse des sédiments et donc c'est pour ça que dans un pays relativement désertique comme l'Egypte les îles égyptiennes ont pu se développer pourquoi ? parce que le long du Nil c'était tellement riche et la terre était tellement riche qu'il y avait des choses qui poussaient dont du coton alors le coton était relevé et récolté à la main il a des fibres très très longues ce qui lui apporte une énorme douceur et une grande solidité ce qui n'est pas le cas du coton qui n'est pas du plant et du coton akala donc ça c'est une des grandes caractéristiques du coton égyptien c'est qu'en plus il est aussi antimicrobien il n'est pas antimicrobien il résiste aux bactéries et de par essence de par sa nature et il résiste aussi aux champignons donc ce coton égyptien il est très particulier alors il est cultivé partout dans le monde maintenant mais sa culture reste quand même relativement peu importante c'est quelque chose comme 3% de la production ou 1% de la production mondiale de coton donc ça relève relativement peu important par rapport au reste et quel est la gage de la qualité c'est quand vous voyez qu'il est marqué coton peigné longue fibre c'est souvent vous n'allez pas même trouver nécessairement mentionné coton égyptien vous n'aurez peut-être pas le label coton égyptien coton égypte dessus mais s'il est marqué coton longue fibre peignée 100% coton longue fibre peignée c'est que c'est souvent du coton ou égyptien ou du coton alors parlons du coton pima le coton pima lui vient des Andes et il a été cultivé dans les Andes par les Incas à la base et il reste encore un coton qui est relativement peu produit 3% de la production mondiale comme le coton égyptien et ce coton là en fait encore maintenant on le cueille à la main donc c'est un coton qui ne nécessite pas de machine c'est un coton qui de plus ne nécessite pas énormément d'eau par rapport aux autres cotons mais en plus dans les Andes il bénéficie quand même du fait qu'on n'a pas besoin d'amener d'eau parce que les Andes étant relativement humides enfin il y a des fleuves on n'amenait pas l'eau nécessairement au coton donc la façon dont le coton était cultivé par les Incas faisait que c'était relativement proche des fleuves et donc on n'avait pas besoin d'arroser et il a les mêmes c'est la même espèce que le coton égyptien il a relativement peu besoin moins d'eau que les autres cotons il a besoin d'eau plus que le lin et plus que le chanvre par exemple mais en fait il a besoin de moins d'eau que les deux autres mais en plus il est antifongique et il résiste aux bactéries donc ça reste un coton qui nécessite relativement peu d'intrants pour pouvoir être produit donc ça reste quand même un coton de très grande qualité d'ailleurs le coton et le coton Pima je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en toucher c'est du coton que par exemple Cascade Garnes utilise et bien c'est un coton qui a vraiment un touché de soie en fait c'est ce qu'on appelle la soie c'est ce qu'on appelait la soie d'Amérique du Sud parce que les fibres sont très très longues très lisses et très agréables à travailler donc quand vous faites chercher du coton donc voilà pour le coton en gros quand vous cherchez du coton il vaut mieux s'orienter plutôt vers des cotons à longue fibre labellisé coton d'Egypte ou alors coton Pima à savoir quand même qu'il existe aussi ce qu'on appelle le coton mercerisé alors c'est quoi le coton mercerisé c'est du coton quelle que soit l'origine qu'on a trempé dans un bain de soupe caustique et donc ça donne un lustre particulier à ce coton et c'est ce fameux coton qui ressemble à de la soie mais qui en est quand même beaucoup plus beaucoup plus il est souple mais il reste lourd de toute façon c'est un coton qui a été travaillé il y a eu un process derrière chimique pour pouvoir rendre ce fil quasiment très très solide de toute façon plus solide encore que les cotons Pima les cotons d'Egypte si vous tirez dessus vous pouvez y aller pour casser du coton mercerisé et vous avez ce rendu particulier du coton mercerisé alors moi je ne conseille pas le coton mercerisé pour tricoter des pièces des pulls parce que franchement le coton c'est lourd voilà ce n'est pas ce que je préfère comme matière végétale pour travailler parce que vous avez de la fluidité c'est certain mais vous n'avez pas cette fluidité vraiment quasiment comme de la soie que vous aurez avec le lin ou avec le chanvre vous avez quand même une certaine rigidité et une lourdeur avec le coton alors le coton il est intéressant quand il est mélangé avec d'autres fibres vous pouvez le mélanger avec de la laine vous pouvez le mélanger avec du lin vous pouvez le mélanger avec autre chose parce que par exemple le lin ça va lui donner un autre aspect ça va donner quelque chose d'un peu plus un peu plus facile à travailler parce que le coton reste quand même très facile à travailler par rapport au lin donc voilà en gros les cotons faites attention quand vous achetez du coton ne pas acheter n'importe quoi surtout si c'est pour des vêtements quand c'est des amiguris ça a peut-être un peu moins d'importance mais on sait quand même bien que le coton c'est quand même une des fibres végétales qui a le plus gros impact au niveau environnemental par exemple il faut savoir que pour faire un jeans alors hors label écologique etc il faut 10 000 à 15 000 litres d'eau pour faire un jeans pour vous dire pour prendre conscience je vous ai dit c'est 70 à 80% des besoins en eau des fibres textiles dans le monde alors qu'il n'y a pas que le coton voilà c'est quand même énormément gros moins en eau par rapport au lin et aux chambres le lin maintenant alors vous connaissez tous le lin vous savez tous et vous avez tous certainement porté une robe ou une chemise ou n'importe quoi en lin ça chiffonne énormément c'est pas spécialement guerre passée bon maintenant le style chiffonné c'est pas un problème mais il y a des fois c'est un problème ça dépend de laquelle culture on vient donc le lin ça chiffonne facilement mais bon bref tout ça pour dire que le lin c'est aussi une fibre végétale qui nécessite relativement peu en fait de transformation et ici je vous montre je suis en train de travailler un fil celui-ci qui est un mélange de lin et de bambou donc j'ai un fil végétal tout court et un fil qui est bien biosynthétique donc issu du bambou et qui en fait une fibre alors vous regardez il y a une fluidité mais vous regardez comme je vous l'ai dit ça laisse pas vraiment droit à l'erreur alors c'est pas bloqué évidemment mais vous voyez que j'ai une irrégularité et or outre le fait que j'ai utilisé une sorte de pointe vous avez quand même une irrégularité certaine par rapport aux fibres animales alors de base où ai-je mis ça c'est cette matière-ci voilà alors si vous regardez ça c'est mélange coton pas coton-bambou mais lin-bambou le bambou c'est comme le lin ça n'est pas plus élastique que le lin de toute façon vous allez voir quelque chose de pas élastique du tout la couleur est ici ça c'est la couleur naturelle donc c'est pas un blanc c'est pas un coton c'est pas un mélange qui a été traité ici j'ai du lin tout court ça c'est un lin qui vient ça fait des années que je l'ai acheté mais je pense que c'est de Lituanie bien regardez on a quand même vraiment absolument aucune élasticité ça fait quasiment corde en fait c'est de la fibre végétale et je peux tirer je tire ça casse pas je peux vous assurer que ça ne casse pas donc ça c'est du lin alors c'est quoi le lin c'est une plante qui pousse on la sème très vite en général 100 jours et on en trouve quand même pas mal en Europe donc on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour aller chercher du lin il faut savoir que la Belgique c'est un des pays producteurs de lin comme le nord de la France et comme les Pays-Bas parce qu'en fait ils aiment bien ils aiment bien l'humidité le lin donc le lin va pousser on va le planter en janvier on va le récolter en janvier et mars dans ses os-ci en fait entre janvier et mars et on le récolte en juillet et en fait le lin il pousse très vite il fait des je ne sais pas si vous avez déjà été dans le nord dans le nord ou en Hollande vous avez des champs de grandes tiges vertes avec des fleurs mauves ou blanches donc ça c'est le lin la fleur florit 24 heures et puis après on le récolte alors comment est-ce qu'on récolte le lin et comment est-ce qu'on processe le lin le lin on ne fauche pas le lin on l'arrache donc on prend le lin avec ses racines donc il y a des machines spécifiques qui arrachent le lin si vous voulez pour ne pas abîmer il faut que la plante reste entière et elle jette les plantes sur le sol pourquoi ? parce qu'en fait pour pouvoir exploiter ce lin il va falloir procéder à la dégradation de la fibre parce que c'est excessivement dur donc comment est-ce que ça se passe c'est qu'on fait ce qu'on appelle du ruissage le ruissage c'est-à-dire on jette cette laine cette fibre ces plantes sur le sol alors on peut faire du ruissage dans l'eau et on peut faire du ruissage sur sol alors avant on faisait ça notamment en Bretagne dans l'eau mais ça pollue énormément donc on en est revenu et on fait du ruissage sur sol c'est-à-dire que on va laisser le lin en contact avec le sol et les bactéries du sol vont dégrader les pectines extérieures de la fibre ce qui va permettre de pouvoir récupérer le corps pour pouvoir en retirer les fibres donc on fait ce fameux ruissage et ce ruissage c'est on laisse le lin aux températures ambiantes soleil pluie vent et on le retourne donc on va laisser 6 semaines ce lin et on le retourne après 3 semaines et à partir de là on va pouvoir facilement enlever l'écorce extérieure et récupérer les fibres une fois ce lin fait on l'emmène en machine et il va être traité pour pouvoir récupérer ces fameuses fibres je vais vous mettre une vidéo ici où on montre comme c'est une vidéo faite par l'entreprise par l'association de lin belge une fois que vous avez vraiment travaillé ce lin et enlevé ces écorces vous voulez avoir comme des cheveux en fait d'une certaine manière comme des cheveux alors soit des fibres très longues et des fibres courtes parce que vous avez les deux et soit on va les filer d'une certaine manière pour avoir quelque chose de très lustré soit filer les fibres courtes pour en obtenir quelque chose d'un peu plus rustique alors ici on a un fil qui est en fibres longues donc il va être quelque chose qui va avoir un certain lustre et moi je ne pense pas que j'ai en fibres courtes mais par exemple dans ce mélange-ci il y a du lin aussi et on le voit il ressort et ça c'est plutôt des fibres courtes est-ce que j'ai mon échevau j'ai aussi un échevau de l'unaticéa est-ce que je l'ai pris oui il est là donc ça par exemple vous voyez c'est un peu plus rustique on a moins cet aspect lustré mais ça c'est du lin français je pense oui c'est du lin français non il a été teint en France mais je pense que maintenant celui-ci date de l'il y a deux ans je pense je pense que celui-ci maintenant je pense que maintenant on trouve ah si si il y a du lin français pardon excusez-moi je ne sais même pas lire les étiquettes donc ça c'est du lin français mélangé avec du coton et vous avez cet aspect un peu rustique alors il y a très peu de coton il n'y a que 5% de coton mais voilà par exemple Matissea Mathilde fait des fibres végétales essentiellement dans sa boutique chanvre lin mélange de lin de chanvre et du coton donc vous avez cet aspect là et ça donne un superbe tomber alors celui-ci c'est un fil diquet et le fil que je vous ai montré avant c'est un fil fingering euh fil dentelle ce que je ne vous ai pas dit sur le lin j'ai dit on utilise des fibres courtes et des fibres longues c'est que les fibres longues on va les filer en version en mouillé un filage mouillé pourquoi ? pour garder ce lustre là j'ai oublié de vous le dire tandis qu'on le fera en processus sec pour les fibres courtes pour avoir un peu un aspect un peu plus rustique qu'est-ce qu'on a d'autre comme fibre végétale ? on a le chanvre voilà du chanvre donc idem vous avez un fil donc ça c'est un fil de chez Naticea vous avez un fil qui est relativement sec qui est long qui n'est pas très facile à tricoter il faut être très honnête avec soi il faut passer outre de ça je vais être honnête c'est un fil où il ne faut pas hésiter de descendre de numéro d'aiguille pour pouvoir avoir un enduit de tricoter souple parce que vous allez voir très vite mal aux mains si vous ne tricotez pas de manière souple donc ça c'est un fil qui ressemble un peu à de la corde il faut reconnaître au départ c'est un peu spécial comme toucher mais honnêtement plus on l'a plus vous avez plaisir à le porter plus vous avez de la fluidité alors le processus du chanvre c'est exactement le même que le lin si ce n'est qu'on n'arrache pas la fibre de lin la plante de lin la plante de chanvre par rapport au lin on va la faucher alors le chanvre c'est une plante qui nécessite très peu d'eau comme le lin en fait les tiges les racines vont s'enfoncer dans l'eau il va chercher l'eau dans le sol et ça monte très très haut donc ça pose jusqu'à 2 mètres alors c'est pas le cannabis c'est pas la même racine que le cannabis c'est en fait c'est le chanvre sativa cannabis sativa tandis que l'autre le cannabis CBD c'est une autre sorte donc n'allez pas dans un champ de chanvre en espérant pouvoir en tirer du bénéfice parce qu'il n'y a quasiment aucune trace de CBD dans le chanvre qui est exploité pour le textile et l'alimentation parce que le chanvre le cannabis sativa en fait on l'exploite aussi pour l'alimentation donc c'est une plante qui pousse très très haut qui comme elle pousse très très haut mais vous n'avez quasiment pas de mauvais herbes qui poussent en dessous elle est naturellement antiforgique elle est naturellement antibactérienne et c'est vraiment une plante qui est à exploiter au niveau au niveau local en remplacement du coton d'une certaine manière alors pas totalement mais on peut utiliser ça à la place du coton parce qu'il faut savoir que nous on s'est planté du chanvre ici le coton on ne va pas pousser ici mais par contre le chanvre on peut le pouter ici et on peut le planter ici et en plus le chanvre ça nécessite quasiment rien comme entretien donc ça pousse n'importe où en fait on pourrait considérer ça comme une mauvaise herbe ça pousse vraiment n'importe où on va le couper ce chanvre on va récolter les graines et les graines on va en faire quelque chose de l'huile de chanvre notamment pour l'alimentation on peut manger du chanvre et on peut nourrir les animaux avec du chanvre donc c'est une très très bonne alternative au coton pour pouvoir faire des vêtements le frein que l'on a par rapport au coton c'est que c'est quand même beaucoup plus difficile à travailler que le coton il faut être honnête à ce niveau là mais sinon le processus c'est le même on va rouisser on va utiliser du rouissage pour pouvoir laisser la fibre se dégrader la pectine se dégrader et on va récupérer la pulpe intérieure on va le travailler dans certains cas on le blanchit dans d'autres on ne le blanchit pas alors quand on blanchit évidemment ce qui se passe c'est qu'on utilise un processus chimique quand on ne le blanchit pas on n'a pas de processus chimique ici il n'est pas blanchi du tout il est travaillé ici il a été filé en Europe celui-ci dans la même filature que moi j'ai filé mon fil donc il y a un moyen de faire quelque chose de très écologique en utilisant en plus des teintures gottes ce qui fait que cette fibre-là l'a vraiment vous avez quelque chose de vraiment français ou belge si vous parlez du lin et vous aurez quelque chose qui est vraiment très très local donc le chanvre il a vraiment ces avantages-là et plus vous l'avez plus il est agréable à la portée donc voilà pour la deuxième fibre qui est très proche du lin en fait c'est pas tout à fait le même toucher je pense que le lin est quand même plus facile il faut reconnaître que le lin est plus facile à travailler que le chanvre ça reste quand même plus difficile que le coton mais voilà si vous n'avez jamais essayé c'est l'occasion d'essayer ici c'est du fil de chez Naticia c'est un cône parce que j'ai fait le clémentine à l'époque mais voilà Naticia je vous le mets je fais de la pub gratuite pour Mathilde parce que je pense que ça vaut vraiment la peine de se poser la question de quelquefois de passer à des fibres qui ne sont pas des fibres animales lorsqu'on veut faire autre chose que des pulls pour avoir chaud l'hiver si vous voulez c'est l'été profitez-en pour explorer des fibres que vous ne connaissez pas ensuite et ça je n'ai pas d'exemple à vous montrer on a une autre fibre qui s'appelle l'ortie alors l'ortie l'ortie contrairement à ce que vous pouvez penser ce n'est pas qu'une mauvaise herbe l'ortie elle a des vertus médicinales mais aussi textiles l'ortie on la retrouve depuis le néolithique elle a été utilisée pour mettre des flèches comment on appelle ça encore le fourreau dans lequel on met les flèches on l'a retrouvée en tant que textile on l'a retrouvée sur les mobis des égyptiens donc l'ortie c'est vraiment une fibre qu'on peut utiliser au niveau textile alors on ne peut pas utiliser le même processus que le roussage pour pouvoir obtenir le fil comme pour le lin et le chanvre donc il faut quand même utiliser un bain caustique pour pouvoir enlever et pour dégrader la pectine de l'ortie donc il y a quand même un processus un peu plus important elle nécessite quand même différents ça demande quand même beaucoup plus de main d'oeuvre parce qu'il faut reconnaître que par rapport au lin qu'on arrache ou le chanvre qu'on fauche en machine l'ortie c'est plus compliqué en fait il faut nécessairement plus de main d'oeuvre parce qu'il faut souvent c'est pas totalement automatisé donc il y aura plus de main d'oeuvre c'est un peu pour ça qu'on a laissé tomber la production d'ortie mais ça reste une fibre très intéressante parce qu'une fois qu'on a dégradé la fibre extérieure on a cette fibre à l'intérieur qui fait qu'elle est exploitable et elle peut être exploitable aussi bien par exemple il existe un fil à chaussettes qui s'appelle onion dans lequel vous avez de la laine et de l'ortie en placement du nylon je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire sa résistance mais voilà c'est une fibre longue comme le lin comme le chanvre avec ses mêmes particularités que le lin et que le chanvre avec ses mêmes inconvénients que le lin et le chanvre donc l'ortie vous avez cette sensation aussi un peu sèche comme le chanvre pas tout à fait facile à travailler mais une fluidité qui s'acquiert avec le temps donc l'ortie elle est vraiment exploitable et elle peut être mélangée avec d'autres fibres pour pouvoir obtenir quelque chose d'un peu plus écologique un peu plus facile à travailler etc etc alors il faut savoir que l'ortie on ne l'a pas utilisé que pendant le néolithique on l'a utilisé aussi pendant la seconde guerre mondiale parce que comme il y a eu un embargo et que les allemands par exemple n'avaient plus le droit de pouvoir exporter comme ils voulaient de la laine ou des fibres pour faire des vêtements ils ont fait des vêtements pour l'armée allemande avec de l'ortie donc c'est à savoir on a utilisé de l'ortie pour pouvoir faire des vêtements pour les soldats donc c'est une fibre textile comme les autres qui est tout à fait exploitable et d'ailleurs il y a sa petite cousine qui est l'ortie de Chine qui est très exploitable surtout dans les pays de l'artéritique alors elle a perdu de sa splendeur parce qu'il faut savoir qu'elle n'est quand même pas si facile que ça à exploiter c'est la rameille voilà un cône que j'ai depuis très longtemps dans mon stock j'ai fait un châle de mariée pour une amie en 30% soie 70% rameille et vous avez un fil très souple en fait la rameille elle a cet avantage là on l'appelle la soie c'est la soie ziatique si vous voulez c'est la soie végétale la rameille la rameille c'est une ortie alors les contraintes de production de la rameille sont quand même différentes de l'ortie que vous trouvez ici le long des routes c'est que c'est une plante qui ne pousse pas n'importe où il faut vraiment un sol particulier c'est à dire qu'il lui faut un sol meuble qui soit humide mais pas trop donc si par exemple l'eau stagne elle va pourrir s'il n'y a pas assez d'eau ça ne va pas aller donc c'est vraiment une plante qui nécessite une surveillance pour pouvoir être poussée correctement c'est pas le chanvre qui pousse dans n'importe quelle condition par n'importe quel temps voilà la rameille c'est le plus particulier c'est plus touchy à ce niveau là au niveau de production il faut savoir aussi qu'il n'y a pas vraiment de si vous voulez on ne sait pas automatiser la récolte de la rameille donc il faut utiliser les mains d'homme pour pouvoir récolter ça alors si on automatise mais c'est pas 100% automatisé de plus elle ne passe soumise au rouissage on ne sait pas dégrader l'extérieur de la fibre comme on le ferait avec du lin ou du chanvre ça ne fonctionne pas donc il faut broyer la fibre pour pouvoir accéder aux fibres intérieures pour pouvoir en faire un fil alors maintenant c'est fait en machine avant on faisait ça à la main mais pas que parce qu'une fois qu'on a fait ça en fait il reste encore 20% de la gomme extérieure qui doit être enlevée et là on le met dans un bain caustique de soude caustique pour pouvoir assouplir la fibre pour pouvoir récupérer la fibre et puis on fait le même processus c'est à dire qu'on garde on peigne et puis on file donc la rameille elle a eu beaucoup de succès en Chine elle a eu beaucoup de succès au Japon elle a été pas mal exploitée avant l'acrylique et ce genre de choses puis il y a eu un renouveau dans les années 80 jusqu'à la fin des années 2000 début des années 2010 et puis après elle a perdu de sa sphère en dehors la rameille c'est dommage parce que c'est une fibre qui est vraiment très très agréable la tricotée par contre celle-ci alors ici il y a de la soie pour mélanger mais il n'y a pas suffisamment de soie pour enlever cet aspect souple parce que la soie mine de rien je vais vous expliquer en quoi quel impact a le mélange avec autre chose sur la fibre végétale mais ici en fait la soie elle donne juste du lustre un peu de souplesse un peu tombée mais la rameille en elle-même elle a énormément de souplesse alors Pierrot est une marque qui n'existe plus je pense mais voilà ça donne un rendu magnifique il me reste un cône de 470 mètres je ne sais pas ce que je vais en faire ça fait 10 ans que j'ai au moins ce cône dans mon stock je l'ai retrouvé en faisant des recherches en me disant est-ce que j'ai de la rameille donc voilà il y a la jute aussi alors je n'ai jamais travaillé de la jute je ne sais pas ce que ça donne au niveau au niveau rendu au niveau tricot ce que donne la jute on peut l'utiliser en accessoire c'est le même processus que le lin c'est le même processus que le chanvre donc il faut on récolte il y a un processus de ruissage et voilà donc la jute c'est relativement écologique en production ça ne nécessite pas énormément d'eau c'est comme le lin comme le chanvre donc voilà pour grossièrement les fibres végétales alors je n'ai pas fait des heures et des heures parce que c'est un monde en soi les fibres végétales il y a plein de choses à découvrir j'ai découvert plein de choses en faisant des recherches que je ne connaissais pas même si je maîtrise relativement le sujet des choses que je ne savais pas du tout il faut savoir qu'on peut utiliser ces fibres végétales mélangées avec des fibres animales alors à partir de quel pourcentage peut-on considérer que c'est les caractéristiques de la fibre animale qui prennent le dessus ou les caractéristiques de la fibre végétale qui prennent le dessus si par exemple dans ce cas-ci on a 70% de rami et 30% de soie c'est la rami qui prend le dessus en dessous de 50% la fibre animale elle apporte un peu quelque chose mais vous n'aurez pas l'élasticité que vous avez par exemple avec une fibre de laine avec de la laine de mouton si c'est de la soie il n'y a pas d'élasticité mais soit vous n'aurez pas ça donc quand vous avez un mélange de 60% laine 40% coton vous pouvez vous dire qu'elle va se comporter un peu plus comme de la laine que comme du coton évidemment plus vous descendez en chiffres si vous avez du 90% mérinos et du 10% laine forcément vous aurez plus de caractéristiques de la laine que de la fibre végétale si vous avez par contre un mélange 70% laine et 30% coton vous allez avoir les caractéristiques du laine qui vont primer si c'est 70% laine et 30% laine ça va être les caractéristiques du laine qui vont primer donc ça ça vous permet de comprendre un peu comment vont réagir les laines vous ne pourrez pas avoir de l'elasticité comme avec une fibre retordue de laine avec un mélange 40% laine 60% coton c'est pas possible par contre 30% coton 70% laine vous aurez quand même de l'élasticité moins que 100% laine mais vous aurez quand même de l'élasticité donc par exemple ici j'ai un mélange une laine de chez Vulcaniard on a du 50% alpaga 25% lin 25% soie donc déjà l'alpaga est relativement mou ça n'a pas énormément de tonicité on a du lin qui va donner un aspect un peu irrégulier à la couleur et la soie donc on va avoir quelque chose qui va avoir un drapé certain j'aurais pas quelque chose de très tonique pour pouvoir faire un pull avec plein torsage par exemple ça va être quelque chose de très fluide à porter avec l'avantage de l'alpaga et les caractéristiques quand même de chaleur de l'alpaga par contre à côté de ça vous avez toute la fluidité le drapé du lin et de la soie donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo alors je rappelle c'était pas une vidéo pour faire du pro les élitismes vous l'avez compris je n'ai rien contre les véganes c'est juste pour vous attirer l'attention donc c'était aussi pour vous faire comprendre qu'il n'existe pas que les fibres animales et que le plastique on peut utiliser aussi des fibres végétales la prochaine vidéo il y aura une vidéo encore sur le sujet où je vais parler des fibres biosynthétiques qui sont aussi énormément courues sur le marché qui sont en général très douces et qu'on a envie de foncer dessus pour tricoter elles ont des avantages elles ont des inconvénients c'est à savoir à ce moment là et pour pouvoir choisir au mieux si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous avez envie d'avoir d'avoir les notifications appuyées sur le pouce abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo appuyez sur le pouce n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez utilisé déjà des fibres végétales quel est votre avis sur ces fibres végétales et on se retrouve à Ritorofen pour le salon en Alsace mi-avril j'aurai encore des vidéos d'ici là et ce sera à la prochaine fois abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !